Alors, l'éducation, c'est 3000 élèves scolarisés de la maternelle au lycée. Quand nous sommes arrivés en 2008 à la mairie de l'Oder, il n'y avait pas de service éducation. Donc il nous a fallu organiser ce service. Ensuite, dans la campagne, nous nous étions engagés, particulièrement pour un projet qui nous tenait à cœur, autour de la restauration scolaire. Le projet du maire sortant était de construire un restaurant sur le site de Prémerlay, regroupant les 180 à 200 élèves qui déjeunent chaque jour. Nous avons souhaité, nous, effectivement, privilégier des unités plus petites et nous avons fait un projet qui installerait trois pôles de restauration sur la commune. Le pôle de Prémerlay qui existait déjà. Nous avons réalisé un nouveau restaurant scolaire construit à l'école César Guinness, où déjeunent à la fois les élèves de Fleury et de Gélu également. Un troisième centre de restauration sera créé au prochain mandat pour les écoles maternelles Pasteur et Fleury. Nous avons fait un travail autour de la pause méridienne, en particulier responsabiliser les enfants dans le service de table, l'organisation du temps de garderie par des jeux de coups, des jeux calmes. Toute cette organisation, nous en avons un bon retour à la fois des enfants et du personnel. Je vais vous parler maintenant des grands travaux réalisés dans toutes les écoles de la ville. Cette classe, effectivement, qui a été construite à la maternelle Prémerlay, la cour de l'école également rénovée, les préaux de Fleury et de Vinas, les façades de Fleury, l'isolation des combles de Pasteur, de Fleury, de Vinas et de Gélu, les quatre écoles du centre-ville, le remplacement des menuiseries de Pasteur et de Fleury. Nous avons commencé une première tranche sur l'école Gélu. Nous avons changé la chaudière de l'école Pasteur. Hero Energy nous accompagne sous toutes ses réalisations, en subventionnant chaque année à au top de 10 000 euros. Création de salles de réunion et de rangement dans les combles de l'école Pasteur et dans le cadre d'un chantier d'insertion, cette fois. Donc, en aménageant les écoles, nous avons aussi offert une possibilité de formation à des gens qui, finalement, étaient en difficulté. En ce qui concerne les gros travaux, je ne vous ai pas cité tout ce qui s'est fait par ailleurs, mais voilà l'essentiel, enfin, de ce qui me semble important. Nous avons aussi eu un partenariat très important avec Hero Transport, un développement du ramassage scolaire dans les quartiers excentrés, à tarif accessible pour les familles. Nous avons travaillé aussi sur des poèmes écrits en classe et exposé pendant les voies de la Méditerranée. Nous avons participé au Festival international du film sur l'argile et le feu. Nous avons aussi participé au concert des petits loups des voies. En 2011, 2012 et 2013, les cartes de feu de la ville ont été conçues par la section Art Appliqué du lycée. Les élèves du lycée professionnel ont accueilli les visiteurs lors du salon de l'artisanat. Nous avons organisé aussi, à la Salle Ramadier, les rendez-vous de l'emploi, ça sous la responsabilité de Marie-Laure. Et les élèves de 3e du collège, ceux de 2e, y ont participé. Également, la création d'un nouveau dispositif en direction des élèves en difficulté, qui vient en aide aux enfants, mais aussi à leurs parents, qui ne s'occupent pas uniquement de problèmes scolaires, mais de problèmes de comportement, de problèmes de soucis de santé. Ce programme a quatre axes, en fait. L'aide à la parentalité, l'accès aux loisirs pour aider à la socialisation, l'accès aux soins, et aussi un problème qui est très important, le décrochage scolaire. Et effectivement, il nous a semblé important, peut-être de leur redonner le goût de l'école. Donc des éducateurs, des enseignants, une psychologue, travaillent avec ces enfants pour essayer de les aider, ainsi que leur famille. Voilà. Merci. 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 Merci.